Derrière ces murs, l'ancien président du conseil exécutif de Corse et son DGS sont entendus sur le régime de la garde à vue. L'enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt est suivie par le pôle économique et financier de Bastia. Les faits remontent à octobre 2015, lorsque Paul Jacobi, secondé par Thierry Gambamartini, préside l'exécutif pour encore quelques mois. A l'époque, pour faire face à la sécheresse, les agriculteurs importent du fourrage. Les frais sont pris en charge par la collectivité territoriale. Un accord est passé entre l'Office des transports et la CMN. Le procédé étonne la Chambre régionale des comptes. Elle écrit dans son rapport sur l'OTC que cette prise en charge se fait sans disposer d'une autorisation du conseil d'administration, sans évaluation préalable du montant de dépense et sans contrôle pour le paiement. La méridionale, qui devait 5 965 000 euros à l'OTC, a défalqué 228 046 euros avec un intitulé fourrage. Problème, aucun document officiel n'est venu autoriser la mise en œuvre de ce dispositif ponctuel d'aide. Le mois dernier, déjà, Paul Jacobi a été entendu par les mêmes enquêteurs. Il s'agissait alors d'un autre dossier, toujours en lien avec la méridionale. Un navire avait été loué par la compagnie pour effectuer des traversées entre l'île et le continent en prévision de troubles sociaux, à la SNCM, alors en dépôt de bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada